hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à Ansible je vous rappelle elle est là pour but de compléter cette playlist des vidéos que j'ai déjà réalisé qui sont plutôt des cas d'utilisation là on va essayer d'être un petit peu plus pédagogique formateur n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos lors de la vidéo précédente on a fait une brève introduction sur Ansible aujourd'hui on va voir les notions et définitions c'est quelque chose d'important dans la plupart des outils pour bien respecter les concepts de base de l'outil et pas et pas faire n'importe quoi en l'occurrence sur Ansible c'est très important pourquoi parce qu'en fait les bonnes pratiques au niveau de Ansible ou les les pratiques expliquées en tout cas dans les documentations sont permettent d'avoir une infra déjà décrite dans les règles un petit peu de l'art et si vous avez des personnes qui sont recrutés recrutés qui arrive qui intègre votre équipe etc qui savent déjà utilisés Ansible ils arriveront à retrouver très facilement les réflexes les bons outils et c'est d'autant plus si les bonnes pratiques sont respectées si ce n'est pas le cas ça nécessite des fois de voir des choses qui sont un petit peu tordu à comprendre etc alors première chose première définition première notion le contrôle node donc là c'est facile à comprendre c'est un noeud qui dispose c'est celui qui va disposer d'Antible comme on a dit Antible fait du push donc via du SSH on va le revoir plus tard et c'est ce nœud qui va permettre de déployer et d'accéder aux autres nœuds via SSH notamment pour pouvoir installer les machines à distance donc c'est vraiment le nœud central Antible on parle parfois on l'utilise comme machine de déploiement comme bastion éventuellement voilà ça ça permet de il faut aussi avoir faire en sorte que ce nœud soit sécurisé puisque c'est lui qui va disposer des accès qui vont permettre d'installer et d'avoir des droits suffisant pour installer les choses sur les machines distantes donc ça c'est très important c'est aussi ce nœud qui va avoir de centraliser une grande partie des dépôts puisque l'idéal c'est de fonctionner avec des dépôts puisqu'on fait de l'infrastructure as code donc il va disposer de la plupart des dépôts d'installer sur cette machine si éventuellement des secrets même s'ils sont voltés etc donc il va disposer de ces informations là donc une machine très sensible voilà le contrôle node ce que ça ne doit pas être est ce que c'est souvent malheureusement c'est pas le laptop du dev ou du 6 admin c'est pas à partir de cette machine là qu'il faut faire du Antible alors je sais que ça existe très souvent mais c'est plutôt une très mauvaise pratique d'un point de vue sécurité puisque en fait du coup même si vous ne disposez pas de secret éventuellement sur votre machine vous allez disposer des éléments descriptifs de votre infrastructure des des atouts de cette infrastructure mais surtout aussi des faiblesses la manière dont vous l'avez configuré et des erreurs que vous avez pu faire en matière de sécurité donc vous livrez quelque part à quelqu'un s'il dispose de votre laptop donc bien sûr il faut le chiffrer etc il ya quand même des mesures de sécurité mais c'est plutôt une mauvaise pratique d'utiliser son laptop pour déployer donc la sécurité est très important à distance donc à l'inverse du contrôle node on a les manage node donc eux ils ont une vocation c'est les cibles donc ils ont vocation à se retrouver installés donc ils doivent permettre au contrôle node d'accéder via ssh on va en reverra plus tard il faut qu'ils aient du piton d'installer alors pas nécessairement pas nécessairement la première fois on reverra tout ça ce qui doivent permettre aussi c'est de disposer d'un utilisateur donc d'une connexion ssh pour un utilisateur donné qui va pouvoir aussi étendre ses privilèges alors d'une manière ou d'une autre il ya la souvent retrouve dans des infrastructures le no password sur l'user ansible ce qui est plutôt bas plutôt assez mauvais puisque finalement c'est un user qu'on va retrouver partout qui se retrouve est une brèche de sécurité assez assez importante le fait de lui disposer des droits de nos passwords alors qu'on le fait avec aucun autre user donc c'est pas forcément terrible mais voilà c'est une pratique qui se fait assez régulièrement qui est qui facilite quand même grandement les choses également donc voilà le manage node ça c'est vraiment le ce nom là ces termes là contre le node manage node qui sont officiellement dans la documentation de redat quoi ansible redat alors ensuite l'inventory l'inventory ça c'est quelque chose d'intéressant souvent il ya un abus de langage quoi les gens n'ont pas la définition adaptée de l'inventory alors l'inventory c'est bien sûr l'inventaire des machines que ce soit avec des ip avec du dns importe donc c'est l'inventaire des machines il est différents modes donc cet inventaire il est c'est un fichier on peut en avoir plusieurs bien sûr pour différents environnements etc il est au format soit inis donc un format plat soit en format ya ml alors moi j'aime bien le format ya ml qui permet d'avoir une représentation visuelle de l'arbre en fait alors que format inis quand on va avoir des groupes parents enfants on verra ça plus tard on va moins visualiser les choses après il permet aussi de faire des choses assez sympathique également mais en même temps l'inventory ce ne sont ce ne sont pas que ces fichiers d'inventaire strictement c'est également les fichiers de variables que composent ce qu'on appelle les hausse bars et les groupes bars on reparler juste après donc l'inventaire c'est à la fois l'inventaire des machines et les variables qui sont attachés à ces machines qui soit décrit dans les hausse bars et groupes bars sont des répertoires qu'on va voir ensuite l'inventaire également donc les le fichiers d'inventaire il peut être statique donc via un fichier ou dynamique via des scripts donc dans la dans le dépôt guide de l'ancibel vous allez retrouver les dignes dynamique inventory c'est donc qui est que ça porte à base grandement de pitons bien sûr puisque on ne s'y veulent et fait à base de pitons souvent voilà les inventaires dynamiques sont faits à base de pitons et ça va permettre de taper sur des api ou sur des outils distants vous pouvez même créer vous même vos inventaires dynamiques c'est pas très compliqué pour pouvoir avoir une liste dynamique par exemple on va avoir un inventaire dynamique pour vmware qui va permettre de récupérer l'ensemble des machines de mouer éventuellement de les trier via des tags ce qui n'est pas forcément nécessaire mais vous allez pouvoir avoir l'ensemble de vos machines de votre de vos esx directement disponible viande cible via votre inventaire dynamique donc ça c'est le côté dynamique de l'inventaire qui est très très pratique alors là c'est un cas parmi tant d'autres il existe pas loin d'une centaine je pense d'inventaire dynamique il y en a de toutes sortes que ce soit dans le cloud or cloud que ce soit avec des outils plutôt de type base de données clé valeurs comme consul par exemple etc l'inventaire il permet aussi également d'utiliser les patterns je vous ai mis un exemple par exemple si on a un serveur qui est quoi une nomenclature de serveur qui fait qu'on utilise elle servait pour dire serveur tiré pg 93 tiré 0 et puis un numéro auto-incrémenté là par exemple vous voyez qu'on met entre crochets façon regex on va lister les machines de la 00 à la 00 quoi à la 02 par là en l'occurrence sur le nom le srv sans pouvoir revenir plus tard sur les noms de serveurs un nom de serveur doit être constitué uniquement d'éléments qui servent à quelque chose là en l'occurrence le srv sert strictement à rien donc il n'y aurait pas vocation à être dans un nom de serveur alors autre élément important donc là qui constitue l'inventaire mais qui joue une un rôle très important dans le cadre du déploiement des machines c'est la notion de groupe donc dans un inventaire on va voir des machines qu'on va pouvoir regrouper type et quelque part et pouvoir attribuer un certain un certain groupe quoi en fait qu'on va sur lequel on va pouvoir appliquer des déploiements quoi un déploiement spécifique pour l'ensemble de ces machines là donc on va pas parler de rôle on parle de groupe cette fois ci donc on va avoir par exemple un groupe pour les serveurs web si on a des engines par exemple voilà on peut se dire tiens tous mes serveurs web sont des engines je vais leur installer à tous ces serveurs là je leur installe des engines après avec plus ou moins de tuning suivant les serveurs on va pouvoir jouer sur les variables pour pouvoir être une et un petit peu plus les choses mais le principe c'est de regrouper d'homogénéiser son infra par stack quelque part donc on va voir les dates à base on va voir je sais pas les applications de certains domaines etc etc donc les groupes permettent également donc bien sûr de créer des boîtes dans lequel on va classer nos serveurs et ces boîtes peuvent être imbriquées les unes dans les autres façon poupée russe pour décrire un arbre avec des systèmes de groupes parents et de groupes enfants on retrouve ce terme là notamment dans le les inventaires anti bell on parle de children children pardon sachant que le groupe racine donc le père de tous ou la mère de tout ce que vous souhaitez c'est le groupe paul tout simplement alors ensuite on a je viens brièvement parler tout à l'heure les groupes bars alors les groupes vers c'est quoi globalement dans la bonne pratique dont cible c'est un répertoire dans lequel on va contenir les variables de groupe c'est à dire donc on va attribuer à l'aide de notre inventaire des noms de groupe par exemple web serveur pour toute la liste de mes serveurs web et bien à ce moment là on va créer un répertoire qui va s'appeler groupe vars leur groupe sans s un groupe vars et dedans on va créer un fichier ya ml donc on verra ça bien sûr plus tard qui va s'intituler web servers point ya ml l'idée c'est de mettre le point ya ml vous n'êtes pas obligé de le faire mais si vous utilisez visual code par exemple avec des outils qui vont permettre de checker un petit peu votre rédaction ça peut être quand même plutôt sympathique et du coup là vous allez pouvoir dire toutes les machines de ce groupe la porte quoi utilise les variables que je vais avoir écrit dans ce groupe vars donc là c'est vraiment les variables qui sont attachés à un groupe spécifique donc on peut les définir soit dans le fichier central d'inventory soit dans ce répertoire groupe vars voilà qui est implicitement naturellement reconnu par ansie balle c'est pour ça qu'il faut respecter cette nomenclature puisque du coup en civil est capable de lire directement on peut surcharger autrement mais c'est plutôt travailler un petit peu salement que de le faire voilà ensuite donc en contre pas quoi un petit peu en opposition groupe vars on a les hausses vars alors on verra il ya 22 types de variables dans cible avec une notion de commande de variables supérieures à d'autres etc je peux retrouver le terme mais mais voilà on a de quoi de presser précédence voilà et donc du coup on a 22 types de variables là on va parler que de deux variables on à la variable groupe vars est la variable au poste vars donc si on a le même nom de variable exactement eu une c'était dans le groupe vars une dans le horse c'est le horse vars qui va l'emporter pourquoi parce qu'elle est plus spécifique en termes de périmètre elle est plus restreinte que le groupe vars et du coup c'est celle ci qui va l'emporter dessus qui va venir surcharger les autres le horse vars exactement le même principe on peut l'indiquer à deux endroits soit directement dans le fichier d'inventaire ce qui est plutôt un petit peu sale soit dans ce répertoire de hausse vars comme on a le groupe vars dans lequel on va pouvoir indiquer le nom de la machine spécifiquement donc un fichier qui va se nommer je sais pas serveur 1 point yaml par exemple et qui va contenir les variables spécifiques à cette machine ça va surcharger toutes les autres variables qui sont au dessus donc les groupes vars et c'est alors qu'est ce que ça donne un inventory donc le si on devait résumer l'inventaire l'inventory en cible qu'est ce que c'est bah c'est un fichier inventory pour yaml donc avec la description des machines et puis à côté de répertoires le hausse vars groupes vars qui vont contenir les éléments alors après avec des variations bien sûr possible puisque derrière on l'idéal c'est de fonctionner avec des environnements on verra ça plus tard et donc on peut très bien avoir un environnement qui qui va être qui va prendre en compte aux marques n'ont pas d'environnement de prod et qui va contenir ces trois ces trois éléments là alors après je vous mets inventory point yaml mais voilà ça peut être host point yaml et c'est et c est derrière hausse var grosse va au groupe vars ce qui est important c'est respecter cette nomenclature puisque en cible dès lors qu'on va lui donner à manger cet inventaire ce fichier d'inventaire là il sera capable de découvrir à côté les variables qui existent alors ensuite qu'est ce que l'on a d'autres comme notion importante là on a vu la partie inventaire variable à côté bien sûr il va falloir jouer des éléments des actions pour pouvoir installer les choses l'action va dire à l'échelle la plus fine possible c'est ce qu'on appelle des tasks donc c'est ces tasks va permettre de faire des actions vraiment ponctuelle une task c'est égal une action qu'en gros on va pouvoir créer des users créer des groupes passer les commandes utiliser des modules un template copier des fichiers etc etc on va pouvoir checker des variables etc le format c'est toujours du yaiml donc d'un bout à l'autre sur anti ball c'est partout du yaiml sauf en gros au niveau de l'inventory on peut faire de ligny moi j'aime bien yaiml puisque du coup partout on a du yaiml c'est assez sympathique on a les modules donc les modules qu'est ce que les modules donc là c'est quelque chose qui va permettre donc de décrire des actions des actions qui sont ciblées sur on va dire un type d'action donnée une utilisation commune à ces actions pour par exemple un outil donné donc ça va être par exemple sur postgres on va avoir différents modules postgres qui vont qui vont exister on va pouvoir créer des users créer des databases etc etc pareil sur mysql pareil sur vmware pareil sur awsc2 par exemple etc etc on a les modules de base donc on va dire natif dans le cible qui vont permettre par exemple de faire plutôt du template la copie de fichier la création du user des groupes etc puis on a des modules plus spécifiques comme ceux que je viens de citer donc chacune de ces actions de modules est utilisable par des tasques donc ça on va le revoir plus tard donc une tasse qui égale une action donc on va faire une action dans lequel on va appeler un module par exemple template et là on va pouvoir générer notre template on va pouvoir faire une autre action une autre tasque qui va utiliser un module par exemple de création d'users postgres et bien ça va être une tasse une tasque pardon spécifique qui va appeler ce module si vous finalement sans grande action c'est simplement sur le nom quand ils veulent va être capable de reconnaître le module et d'appliquer les éléments qui correspondent la documentation on le verra est très bien fait au niveau des modules dans le cible ensuite suivant les cas bas les actions de ces modules peuvent fournir des recours des retours plus ou moins détaillés avec des outputs donc soit un résultat des haïti et cetera et cetera vous pouvez bien sûr aussi donc ces modules sont créés par des personnes qui sont qui participent dans la communauté ansible et vous pouvez vous aussi contribuer à un module ansible sans problème voire même créer votre propre module et pourquoi pas le faire connaître une fois qu'il est suffisamment avancé donc là on a vu les tasks on a vu les modules donc les modules c'est des actions spécifiques que l'on va jouer dans l'état ce que la tasse qui est en une action et derrière on a les rôles les rôles c'est quoi c'est un ensemble d'actions et là c'est vous qui allez pouvoir créer ces rôles avec une notion qui est importante qui va être de dire un rôle c'est une entité cohérente c'est un ensemble d'actions cohérentes qui va me permettre de faire quelque chose pour moi un rôle c'est une brique de lego jouer créer par exemple une appli un web serveur à base d'enjinks par exemple ben ça va être comme construire une maison à base de lego on va appeler différentes briques différents rôles éventuellement un seul rôle peut-être mais l'idéal est plutôt de segmenter pourquoi segmenter les rôles alors pas le plus possible parce que le but n'est pas d'en avoir dix mille non plus mais plus vous allez segmenter les rôles et puis vont être indépendants les uns des autres autonomes même plutôt que les uns des autres donc ce qui empêche pas d'avoir des dépendances mais de pouvoir les jouer indépendamment les uns des autres c'est que par exemple vous allez avoir un rôle que vous allez jouer pour engine c'est par exemple créer un user engine voilà je dis n'importe quoi à côté on peut très bien imaginer que dans votre infrastructure vous avez besoin de créer un user postgres ou de créer un user bidule pour pour une action pour une application donnée et bien à ce moment là vous allez pouvoir réutiliser la même brique le même rôle pour pouvoir faire cette action là ça c'est très important à garder en tête c'est que un rôle il faut pas chercher à mettre tout dedans il faut chercher à différencier ce qui est ultra spécifique à ce rôle et ce qui est forcément dépendant les uns des autres de ce qui peut être sorti pour créer un autre rôle moi ça m'est arrivé par exemple de créer des rôles avec une seule tâche une seule action dedans pourquoi parce que ce rôle je peux l'utiliser pour un cas de figure mais aussi pour x4 figure à côté que je peux appeler quand je le souhaite donc les rôles on verra ça plus tard ils sont organisés avec une structure dedans donc on a les tasks dans les rôles on a les répertoires donc ça c'est différents répertoires les tasks donc les actions à réaliser les templates donc là c'est un type de fichiers qu'on met à disposition dans les rôles les handlers donc c'est une sorte de trigger qui va écouter les actions et si une action a été modifiée automatiquement il va faire quelque chose les variables qu'elles soient par défaut ou non et puis des méta puisque les rôles peuvent être partagés au niveau de ce qu'on appelle ansible galaxy qui est une sorte de hub galaxy un dépôt partagé au sein de la communauté ansible pour partager les rôles les rôles ansible donc plus vos rôles sont universel plus vous allez pouvoir les partager en plus moi elles le sont bien sûr et puis vous allez être typé à votre infrastructure plus ce sera difficile à faire et bien sûr il vaut mieux vers se versionner tout ça on verra on verra tout ça mais quand on s'y a un des éléments essentiels à guiter au niveau de ansible on va créer un dépôt par rôle on créera un dépôt par inventory éventuellement et fichier playbook on verra ça un petit peu plus tard alors les playbooks là aussi souvent abus de langage souvent en tout cas des gens qui qui quoi on a souvent même tous un tendance à résumer le playbook comme le fichier d'inventaire un fichier playbook point yaml ou un fichier qui décrit le les éléments qu'on va voir ensuite et puis les rôles ça c'est pas vrai un playbook c'est juste un fichier le rôle du playbook c'est quoi d'un côté on à l'inventory donc la liste des machines telles qu'on l'a vu avec ses variables de l'autre côté on a des rôles que l'on veut jouer donc des actions que l'on va jouer qui attendent des variables qui attendent une liste de machines et ben le playbook lui est centré au milieu des deux et va permettre de faire la correspondance entre eux sur quelle machine sur quel groupe et avec quelle variable je vais jouer tel rôle sur l'ensemble de ces machines et éventuellement donc plusieurs rôles bien sûr au sein d'un même groupe etc donc bien sûr un playbook peut contenir des variables il vaut mieux éviter de les mettre dedans il peut contenir des tasques directement donc sans sans lui faire appeler des rôles on verra on peut lui faire jouer des actions directement ça c'est plutôt à éviter également et puis on peut lui indiquer également des conditions mais c'est à éviter l'idée c'est d'essayer d'être sur un playbook qui va être le plus épuré possible avec vraiment juste la correspondance entre des machines des groupes et des rôles l'idée c'est ça c'est vraiment on va dire le monde des bisounours mais c'est un peu cette cette logique là donc voilà ensuite on a quoi on a les plugins donc quelque chose qu'on utilise plus rarement au niveau d'antibol c'est la capacité d'augmenter quoi c'est ça permet d'augmenter les capacités de l'antibol les plugins donc sur différentes à différents endroits qu'on va dire que ce soit dans les outputs la mise en forme des outputs les inventories dynamique dont on a parlé tout à l'heure les stratégies de déploiement les tests qui vont être réalisés etc etc donc voilà avec ça on a fait on a fait le tour des notions et des définitions je pense en tout cas les notions et définitions essentielles qui me semble importante à connaître au niveau de l'antibol c'est important de bien fixer ces choses là parce que derrière comme je vous le disais en découle des fois des bonnes pratiques pas des fois même souvent des bonnes pratiques et ces bonnes pratiques le fait de les adopter permet lorsque vous intégrer des personnes dans les équipes lorsque vous voulez partager des pratiques lorsque vous voulez récupérer des choses que vous allez retrouver sur le hub galaxy eh bien le fait d'adhérer aux bonnes pratiques va faire que ça va faciliter les choses que ce soit pour intégrer des gens que ce soit pour intégrer des rôles etc etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui